bonjour à tous aujourd'hui revue liquide et nous partons au canada exactement nous allons faire trois petits liquides nous allons faire un liquide de chez triple m le dernier et nous allons faire deux autres liquides de chez bablito donc on va commencer tout de suite par le premier liquide donc le premier ça sera le philoména donc exactement chez nous nous l'avons en 50 ml boosté donc on aura tout simplement à ajouter un booster de nicotine à l'intérieur et nous retrouverons notre jus en 3 mg de nicotine au niveau tarif celui ci on est aux alentours de 21,90 quelque chose de correct et nous sommes en 70 de végé sur celui ci donc exactement qu'est ce qui est à l'intérieur c'est un savoureux moelleux au citron recouvert d'un généreux glaçage à la vanille donc je l'ai mis dans un petit soule s et on va voir ça tout de suite on fait plutôt une belle vapeur on fait vraiment une très belle vapeur donc qu'est ce que je vais sentir je vais sentir un moelleux un peu style cake avec une très très légère note de citron ensuite on va avoir quelque chose d'un peu sucré vanillé je pense que ça va être un glaçage ouais ça va être un glaçage alors tout de suite on va dire est-ce que c'est écœurant ou pas non pas du tout on pourra largement sans faire un holiday ça pourra passer pour une journée complète j'apprécie plutôt particulièrement celui ci j'aurais préféré peut-être plus une dominante de citron un peu plus importante mais sinon c'est un très bon gourmand bien bien foutu dans l'ensemble pas écœurant non pas lourd voilà ça passera très bien pour une journée moi je l'apprécie bien voilà allez on part sur le prochain nikki donc le prochain ça sera ze benz alors exactement celui ci est de chez bablito nous sommes toujours en 70 de végé nous le retrouverons chez nous en 50 ml boosté aux alentours de 19,90 je trouve ça correct je trouve ça correct niveau du prix pour un 50 ml alors exactement il est donné pourquoi il est donné pour un custard on tue épicé et sucré à point épicé souvent moi je m'attends quelque chose à de poivrer ce genre de choses donc bon on va le tester tout de suite c'est un custard il n'y a pas hésité on n'est pas sur du poivré on n'est pas là dessus c'est vrai qu'on a une légère note d'épices alors on a bien le côté sucré on a bien le côté sucré voilà on sent plus ce côté sucré que épicé quand je dis côté sucré on s'attend à manger dans un morceau de sucre sans avoir quelque chose de très lourd on n'est pas sur quelque chose de lourd pareil dans la même lignée que le premier je vais avoir une légère note de caramel au niveau du custard oui ouais si je peux dire ça on va avoir une légère note de caramel mais la note épicée elle est vraiment très légère pareil c'est pas lourd c'est pas entêtant ça pourra faire une journée complète j'apprécie bien même d'ailleurs celui-ci ouais voilà on est dans ce style là on est sur un custard bien sucré avec une bonne note de vanille côté épicé très 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 subtil très léger voilà c'est ce que je dirais moi j'apprécie bien c'est bien mon type de saveur je recommanderais fortement en plus on a un très bon rapport qualité prix voilà allez on va partir sur le dernier liquide donc le prochain liquide ça sera le caramba le caramba pareil nous sommes en 70 de vg on le retrouvera en 50 ml boosté et nous sommes au tarif de 19,90 euros environ pareil très correct pour un 50 ml donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement c'est un caramel écossais de sirop d'érable et d'un soupçon de crème brûlée caramel écossais ouais ça me parle j'aime bien le côté sirop d'érable pourquoi pas avec un côté de crème brûlée moi crème brûlée j'attends avoir une note de vanille on va tester ça alors tout de suite je vais avoir une dominante de caramel plutôt bon je dirais caramel style caramba ouais on va être là dessus ensuite on est le caramel est cassé par une note de sirop d'érable ensuite on a une note de caramel un peu grillé après le sirop d'érable je pense que c'est le côté de crème brûlée avec un soupçon de vanille crème de vanille ouais voilà j'irais là dessus pareil on est dans la même lignée avec les deux autres on est sur un gourmand mais pas lourd on ne perd pas en saveur dans la journée puisque je me suis permis de tester une journée complète pour voir un peu quand je dis que c'est léger il faut quand même qu'on sente la saveur toute la journée non on le sent bien toute la journée pareil on ne s'en écœure pas dans la journée on ne s'en lasse pas j'ai un plaisir à y retourner sur celui-ci ouais j'ai un plaisir à y retourner sur celui-ci pareil c'est étonnant surprenant le sirop d'érable généralement je ne suis pas excessivement fan mais ça passe plutôt bien là le mélange est plutôt bien fait dans l'ensemble qu'est-ce que je vais penser de ces trois liquides pour moi c'est un peu des petits coups de cœur de la Vap Expo je les connaissais on s'est parlé ensemble déjà plusieurs à un petit moment je vous avais présenté les Ghost Fog de chez Triple M par exemple et je n'avais pas goûté cela donc ils m'ont fait plaisir de pouvoir les goûter sur le salon et puis voilà je fais mon petit retour ouais on peut dire c'est un petit coup de cœur lors de la Vap Expo sur ce si vous avez des questions j'y répondrai avec un grand plaisir je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou un bon week-end salut à tous